Bienvenue sur la veille qu'il fallait faire cette semaine pour votre activité. Donc, c'est la semaine numéro 28. Et la seule chose que j'ai considérée personnellement comme important pour vous de savoir, cette veille juridique qui parle des certifications professionnelles, parce que j'ai le sentiment que ça va être un nouveau défi prochainement. Non pas de défi compliqué, mais je pense qu'il y a un nouvel eldorado de la certification qui va apparaître. Il y a un nouveau business model qui va apparaître. Je ne sais pas. Alors, une aparté sur la certification, je parle toujours de ce domaine-là. On est toujours dans la veille pour ça. Mais pour vous faire un parallèle, aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez, on voit souvent ça dans les films, aux États-Unis, on peut protéger, breveter des idées et des concepts et protéger légalement vos inventions. Et en fait, le système des certifications professionnelles en France, c'est un peu ce même système-là. C'est-à-dire qu'au final, dans le fond, on pourrait le voir comme un système de brevet de votre contenu de formation. Si vous arrivez à monter le dossier, il y a tout un dossier à monter. C'est aussi compliqué de poser un brevet aux États-Unis que de monter une certification professionnelle, selon moi, en France. Mais si aux États-Unis, c'est un business, ça peut devenir un business en France. Et en fait, vous pourriez monter un business et on le voit, il y a des organismes qui le font, des business où vous avez plein de certifications que vous avez déposées, que vous avez vous-même. Et qu'ensuite, le business, c'est tout simplement d'avoir des personnes, de signer des partenariats avec des organismes de formation qui utiliseront votre certification. Vous pourriez ne jamais donner de formation, entre guillemets. Attention, il y a quand même des règles à respecter. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas les règles. Ça veut simplement dire que ça peut être un business ou le business pourrait tout simplement être le business du partenariat de certification. Et ça parle du coup de la certification professionnelle, mon emploi, la certification RS, RNCP. Et là, on a un article complet et gratuit en plus sur les certifications, la manière dont elles sont contrôlées. Alors, il y a plusieurs choses. Les enjeux juridiques et économiques de la certification, ce que vous devez savoir qu'on vote RS et RNCP. Comment les nouvelles façons de gérer les certifications vont être mises en place par France Compétences. Alors, et comment les choses vont être clarifiées ? Parce qu'au final, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu quelque chose d'un peu complexe, entre guillemets, parce qu'il y a des nouvelles règles pour la VAE qui viennent de sortir. Il y a des modifications complètes du business de la formation. Et c'est le dernier RS, RS et RNCP, quasiment la dernière chose, entre guillemets, qui devrait faire l'objet d'une remise à plat. Ils ont déjà commencé et ils sont encore en plein dedans. Et donc, il y a une nouvelle politique de contrôle qui va être mise en place des certifications. Donc, on ne fait pas de n'importe quoi, mais c'est comme dans tout domaine d'activité. Et qui devait être alignée avec le domaine public. Enfin bref, il y a toute une nouvelle mise en place des certifications professionnelles, RS ou RNCP. Et je vous conseille de regarder ça, de lire ça, de surveiller cette histoire de certification, parce qu'il y aura des modifications qui vont être très intéressantes, selon moi, pour les centres de formation. Et ça va vous permettre d'un, d'être vous-même certifié, avoir une certification RS ou RNCP. Mais deux aussi, de travailler en partenariat avec des gens qui l'ont. Et trois, d'imaginer un nouveau business model dans votre milieu de formation, où vous pourriez devenir une entreprise qui fait des partenariats avec des entreprises qui voudraient des partenariats. Voilà. Ou, attention, autre modèle économique, vous pourriez négocier avec des certificateurs de leur emmener des partenariats. Et les certificateurs vous payeraient pour chaque nouveau partenariat que vous leur emmeneriez. Il y a des certificateurs qui vous payent entre 200 et 500 euros pour chaque stagiaire qui passe la certification avec eux, que vous l'emmeneriez. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais voilà. Donc en gros, c'est tout un business model qui se crée, qui existait, mais très peu connu, qui va commencer à pouvoir émerger avec ces nouvelles règles, même si on a le sentiment que ces règles-là sont là pour les encadrer. Mais en fait, je pense que ces règles-là sont là pour carrément libéraliser, selon moi, les certifications professionnelles. Donc, c'est un article très intéressant à lire. Alors, on va me dire oui, mais c'est la veille juridique. Quel est l'intérêt ? Il n'y a pas vraiment d'intérêt juridique. J'ai, vous en tant que formateur, d'apprendre comment ça se gère, c'est très important. Savoir si vous voulez être dans les certifications ou pas. Si ça ne vous intéresse pas d'être dans les certifications, c'est vrai que l'article n'a aucun sens. Il n'y a aucune action à prendre à l'issue de cet article non plus pour votre veille Calliope. Vous n'avez rien à faire. Cet article ne vous permet pas de prendre des actions directement. Mais c'est plutôt une ouverture d'esprit sur des nouveaux business models de la formation qui peut être très intéressant à prendre, selon moi. Et c'est pour cela que cet article de Centre Info fait partie des veilles que vous devez faire sur le domaine. Voilà. Alors, je n'ai pas d'autres articles cette semaine. Vraiment, l'actualité, selon moi et selon ce que j'ai vu, en tout cas, n'est pas à l'actualité. En droit de la formation, il n'y a rien de spécial. Selon moi, il n'y a pas eu d'informations liées au domaine de la formation. Et en pédagogie, je n'ai rien vu de nouveau ni transcendant. Donc, il faut que vous sachiez aussi, du coup, si je vous dis cela, pourquoi moi je précise bien « selon moi ». Pourquoi ? Parce que d'un, vous devez faire de la veille pour qu'elle le pire, mais aussi vous devez faire de la veille utile. Et il faut que de cette veille, il en sorte des actions, des réactions, des conséquences, des choses à mettre en place. Et donc, cela ne sert à rien de vous donner trop de choses inutiles, selon mon point de vue, surtout si vous devez mettre en place des choses et qui pourraient vous perdre toujours dans cette idée où l'idée, il faut savoir en quoi cette nouvelle information, ces nouvelles compétences sont utiles, à quel moment dans votre business et est-ce que c'est applicable ou pas, selon votre niveau actuel. Voilà, c'est pour cela qu'il y a eu d'autres informations qui pourraient pour certains être intéressantes, mais pour moi, en tout cas, donne la mise en place, il n'y a rien eu de spécial.